Pijamas ! Pas si vite, Yo-Yo ! Wow ! Regardez le trophée des Jeux Juniors ! J'aimerais tellement gagner une fois ! Mais les épreuves sont hyper dures ! La course à l'œuf, la course à trois jambes, la course sur ballon... Si je pouvais utiliser mon Yo-Yo Rapido, la victoire serait dans la poche pour moi ! Mais en étant lent comme Sacha, alors là, je n'ai aucune chance de gagner ! C'est toujours le plus rapide qui gagne ! Il ne suffit pas forcément d'être rapide pour remporter les Jeux Juniors ! Comme dit le proverbe, rien ne sert de courir, il faut partir à point ! Oh ! N'importe quoi ! Les plus rapides gagnent toujours ! Sacha ! Tu cours pas dans le bon sens ! Le trophée est par là, au centre sportif ! Oh ! Bah, je vais quand même vous prendre de vitesse ! On fait la course ! Le trophée ! Où il est passé ? Regardez ! Des traces de pas de Ninja Zouave ! Alors, c'est Ninjaka qui l'a volé ! Il faut qu'on le récupère ! Pyjamas, on a un nouveau défi ! Les soucis, on les règle la vie ! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants ! Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire ! Amaya devient... Bibou ! Mouais ! Ha ! Greg devient... Gledrus ! Ha ! Ha ! Ha ! Sacha devient... Yo-yo ! Ha 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 ! Les fiches en place ! Regardez ! C'est les Ninjas Zouave ! Mais pourquoi est-ce qu'ils s'entraînent ? Je parie que ça a un rapport avec le trophée qu'ils ont volé ! Au chat-boline ! On sait que tu as volé le trophée des jeux juniors, Ninjaka ! Tu vas nous le rendre tout de suite ! Dans vos rêves, les Pyjaminus, je ne vous le rendrai que si vous arrivez à me battre sur trois courses ! Celui qui remporte le plus de victoires garde la coupe ! Et ce sera moi, parce que c'est moi le meilleur ! Pas question ! Personne ne peut me battre ! Je suis Yo-yo ! Le héros le plus rapide qui existe ! Alors je te défie pour remporter la coupe de rapidité ! Et je vais te montrer que moi, Ninjaka, je suis le plus grand coureur de tous les temps ! Sorceline ! Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu veux ? Moi ? Je me suis dit qu'une course malhonnête avait besoin d'un arbitre malhonnête ! Comme moi ! Une méchante ? Comme arbitre ? Pas question ! Elle va laisser Ninjaka gagner ! Oh ! Mais c'est vrai ça ! C'est à prendre ou à laisser Super Zéro ! Défi relevé ! Avec mon Yo-Yo Rapido, on sera tellement loin devant que même Sorceline sera obligée d'admettre qu'on a gagné ! Excellent ! Alors dis-moi, où est la coupe ? J'aimerais beaucoup la voir ! Euh... Pas tout de suite ! Mais tu pourras la contempler autant de temps que tu veux quand je l'aurai gagnée ! Trouvez cette coupe, Papi Nuit ! Je parie qu'elle est belle et rutilante ! Et toutes les belles choses qui brillent ne devraient appartenir qu'à moi ! Pour la première épreuve, chaque coureur doit porter un œuf jusqu'à la ligne d'arrivée ! Sur une cuillère... Euh... Hé ! Que le meilleur des méchants gagne ! À vos marques... Prêts... Partez ! Je vais me refaire ! Attention ! Rien ne sert de courir ! Il faut partir à boire ! Rappelle-toi ! Mais il faut que je le rattrape ! Maintenant c'est l'heure de passer à la vitesse supérieure ! Yo-Yo Rapido ! Ralentis Yo-Yo ! Yo-Yo ! Bien joué Ninja Canaille ! Oh ! Je suis le cador des meilleurs des coureurs ! On devrait même m'appeler Ninja Cador ! J'ai gagné la première course ! Il m'en reste plus que deux ! On a perdu une bataille mais comptez sur moi ! On n'a pas perdu la guerre ! Il est temps de passer à la deuxième épreuve ! Mais comment on va faire pour courir si on est tous ficelés ensemble comme des jambons ? Pour vous je ne sais pas mais pour moi c'est facile ! Hé ! Mais c'est de la triche ! Arbitrage en leur faveur ! Vous pensiez que j'allais dire quoi ? Je suis une méchante ! À vos marques ! Prêts ! Parfait ! Vous avez trouvé la coupe ? Alors continuez à chercher ! Je veux la voir ! Yo-Yo ! Serre-toi de ton acrobasso et moi de mes ailes de la nuit ! Comme ça à deux on soulèvera glu-glu ! D'accord ! Dépêchez-vous ! À trois ! Un, deux... Pas si vite Yo-Yo ! Je suis résistant mais je suis pas non plus en caoutchouc ! Faisons un essai mais ne te précipite pas ! D'accord ! Maintenant il faut qu'on soit synchronisés ! Un, deux, 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 un, deux... Et à trois mes étoiles que l'on tion l'a ! Oh ! Il triche le vilain ! Ne t'en fais pas ! On est encore dans la course ! À trois ! Un, deux, trois ! Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux... Quoi ? Vous aviez dit qu'on avait le temps de faire une pause ! Tu avais raison ! On va gagner ! Mais on ne gagnera que si on sprint à fond sur les derniers mètres ! Allez, venez ! Oh, non ! Oh ! Oh ! Eh ! Eh ! Yo-yo ! On a failli perdre ! Mais c'est tout le contraire ! On a gagné ! Oui ! Dommage pour toi, Ninja Canaille ! Oh ! Tout ça, c'est de votre faute, les Ninjas Waves ! Oh ! Oh ! Très bien ! Une course a été gagnée par Ninja Canaille ! Et une autre course a été gagnée par les Pyjaminus ! Alors, celui qui remporte cette dernière course remporte la coupe ! On n'a pas le droit de perdre ! Et puisque vous n'avez pas trouvé ce trophée, bande d'incapables, c'est à moi de jouer maintenant ! Bonne nouvelle ! Je vais participer à la course ! Oh ! Oh ! Ne t'inquiète pas, Ninja Canaille ! Je fais juste ça pour être certaine que tu vas gagner ! À moins que par hasard, ce ne soit moi qui gagne ! Tu n'as jamais dit qu'on devait aussi courir contre Sorceline ! Pas de chance, cervelle de moineau ! Vous étiez d'accord pour qu'elle soit arbitre, alors c'est elle qui fixe les règles ! Je vous explique ! Pour chaque équipe, un participant tient en équilibre et court sur un gros ballon ! Oh ! Moi ! Moi ! Personne n'a un meilleur équilibre qu'un chat ! D'accord ! Mais, rappelle-toi, rien ne sert de courir ! À vos marques ! Prêts ? Partez ! Yo-Yo, prends ton temps et on va gagner ! Oh ! Si on veut remporter le trophée des Jeux Juniors, je dois accélérer ! Yo-Yo, rapido ! Le ballon s'emballe ! Je ne peux plus m'arrêter ! Attrapez-le ! Tricheuse ! C'est pas du jeu ! C'est moi qui devais gagner ! Oups ! Finalement, ma vitesse m'a joué des tours ! Si on veut récupérer cette coupe, il faut que j'aille lentement mais sûrement ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! Hé ! On a tous gagné une course ! On est ex aequo ! Il faut qu'on se départage sur une toute dernière épreuve ! Et celui qui la remportera gagnera la coupe ! Très bien ! On va aller d'ici jusqu'au centre sportif sur ces gros ballons ! Tu parles d'une épreuve ultime, c'est beaucoup trop facile ! Oui ! On a déjà fait ça ! Mais est-ce que vous l'avez fait en portant un oeuf géant sur une petite cuillère ? Les doigts dans le nez ! D'accord ! Mais... Avec un ninjas oeuf sur la tête ! Ce sera de la tarte ! Le pyjaminet va encore se ramasser ! Et là, c'est moi qui gagnerai ! Pas question ! Je vais gagner ! Je sais ! Rien ne sert de courir ! Lentement mais sûrement ! Lentement mais sûrement ! !! Tout ça c'est de ta faute ! De ma faute ! Mais c'est toi la Tricheuse ! Ouais ! Merci les ninjas wavs ! Ce trophée doit revenir aux Jeux juniors ! Pijamasque, on crie « Hourra ! » Cette nuit, on va régler les tracas ! C'est Sacha qui gagne le trophée des Jeux juniors ! Sacha ! Sacha ! Glu-Glu décroche la lune Rappelle-moi pourquoi on retourne au musée ? On y est déjà allé hier pour l'expo sur les roches magnétiques Je sais, mais j'ai oublié ma pierre porte-bonheur là-bas J'aime pas ne pas la voir sur moi T'inquiète pas Greg, j'avais pris des photos Tu te rappelles ? On va regarder si elle est dessus Je la vois, elle est là Je l'avais posée le temps que tu prennes la photo Mais j'ai oublié de la reprendre Et qu'est-ce qu'elle a de si spéciale cette pierre porte-bonheur ? Est-ce que c'est un cadeau qu'on t'a fait ? Oui, c'est mon oncle qui me l'a offerte C'est une pierre hyper rare qui vient de la lune Elle est trop cool Depuis que je l'ai, je l'emporte partout avec moi On court la chercher Wow ! Comment tout ça a pu arriver là ? Surtout que c'est hyper lourd et encombrant à déplacer Comment on va faire pour rentrer maintenant ? De toute façon, c'est fermé Oui, quelqu'un a volé toutes les roches magnétiques de l'expo Oh non ! Ça veut dire que ma pierre porte-bonheur a sûrement été volée avec le reste Mais qui est-ce qui voudrait voler toutes ces pierres magnétiques ? Peut-être quelqu'un qui a déjà un aimant Ouais, un aimant lune, comme Sorceline Oui, c'est ça Pijamasque, on a un nouveau défi Les soucis, on les règle la nuit ! La nuit tombe sur la ville Et nos trois héros vont affronter de terribles méchants Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire Amaya devient... Bibou ! Ouais ! Greg devient... Grévu ! Sacha devient... Yo-yo ! Les biches en masque ! Allez ! Plus vite on retrouve Sorceline, plus vite je récupère ma pierre Tout ça, l'astro est boue ! Wow ! Qu'est-ce qui se passe, Bibou ? On dirait qu'un champ magnétique crée des interférences Je devrais peut-être faire demi-tour Non ! Si c'est l'aimant lune qui fait ça, il pourrait bien nous mener à ma pierre Il faut qu'on retrouve toutes les pierres, glou-glu Fait-on mieux, Bibou ? C'est ce que je fais, mais accrochez-vous, parce que je vais lui voler dans les plumes Quoi ? L'aimant lune soulève des trains maintenant ? Sorceline n'avait encore jamais déplacé un truc aussi lourd On va voir ce qu'elle mijote C'est génial ! Mon méga émoi hyper puissant maintenant Assez puissant pour m'apporter tout ce que je veux Bibou-vision ! Alors c'est ça ! Sorceline utilise les pierres magnétiques du musée pour survitaminer son aimant Et tu crois qu'elle a ma pierre ? Oui, je crois Je vais attraper l'aimant lune J'active les cerfs de hibou Attends, fais pas ça ! Tu risques d'écraser mon porte-bonheur avec Glou-glu main-collante ! Glou-glu ! Le plus important, c'est pas ta pierre, c'est ta sécurité Reviens ici ! Je ne crains rien avec mes glou-glou main-collantes J'aurai qu'à attraper l'aimant quand on passera à côté Ok, Glou-glu ! Mais on approche en mode furtif, d'accord ? On va prendre Sorceline par surprise Sorceline ! Tu as quelque chose qui m'appartient ! On dirait qu'on a de la compagnie ! Pouvoir de la lune ! Attrape-moi ces piges à minute ! Pourquoi tu nous as fait repérer ? Je suis désolée C'est juste que ça m'énerve de voir Sorceline avec ma pierre Glou-glu, ce n'est qu'un objet ! Ça compte moins que notre mission Il faut qu'on retrouve toutes les pierres, n'oublie pas ! Et aussi qu'on arrête ces témoins méga puissants avant que... Attention ! Vous ne faites vraiment pas de poids face à mon méga aimant, les super zéros ! Prenez ça ! Glou-glu reste qu'il est au camouflage Ouais ! Boulle de poil ! Glou-glu, où es-tu ? On a besoin de toi ! Glou-glu ! Je te tiens ! Papi nuif ! Lâchez-moi ! Glou-glu, est-ce que ça va ? Oui ! Ces pierres magnétiques, tu dois les rendre ! Ou au moins la mienne, ce serait déjà ça ! C'est la petite pierre blanche ! Pas question que j'abandonne mon méga aimant à tout voler ! Tu rêves ! Mais c'est mon objet fétiche ! Hein ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a de spécial d'abord ? C'est une pierre pas comme les autres ! Sois sympa ! Elle vient de la lune ! Oh ! De la lune ? Ça me donne une idée ! Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est simple ! Pyjaminet ! Pourquoi je m'embêterais à voler tout un tas d'objets alors que je peux décrocher la lune et la voir pour moi toute seule ? Merci, cuisse de grenouille ! Attends ! Tu peux pas faire ça ! C'est une bêtise, une bêtise dangereuse en plus ! Je m'en fiche ! Je veux ma lune ! Je suis désolé, les amis ! Je voulais pas lui donner cette idée ! En fait, ça m'a échappé ! C'est pas grave, Gluglu ! Mais maintenant, il faut qu'on l'arrête ! Ce serait trop risqué de prendre l'astro-hibou ! On pourrait être pris dans le faisceau de son méga-aimant ! T'inquiète pas ! J'ai un pige à plomb ! Mais j'ai besoin que tu participes, Gluglu ! Et que tu arrêtes de courir après ta pierre ! Tu peux compter sur moi ! Très bien ! Nous sommes trois et nous allons avoir trois trucs à gérer ! Sorceline, son aimant lune et les papis-nuits ! Alors voilà ce qu'on va faire ! Le voilà, le plus beau joyau de l'univers ! Pour moi toute seule ! Aimant lune ! Décroche-moi la lune ! Ouais ! Avec mon méga-aimant, tu vas être à moi ! Rien qu'à moi ! Pas si les pyjamasques t'en empêchent ! Mes pierres magnétiques ! Papi Nuit ! Débrassez-moi de ces pyjamasques ! Pas si vite les papis-nuits ! J'ai les papis-nuits et Bibou s'occupe de sorceline ! Ramasse l'aimant, Gluglu ! Ma pierre ! Mais Gluglu, c'est qu'un caillou ! Prends l'aimant ! Récupère l'aimant ! Oh ! Mais il est à portée de main ! Aéro-lune, décolle ! Cette tête de tétard, il tient à son pauvre caillou ! Mais ce n'est qu'un fragment de lune ! Moi, je l'avais toute entière ! En fait, tu m'as rendu service ! En choisissant ton porte-bonheur plutôt que mon aimant ! Grâce à toi, j'ai le champ libre ! Lézard-glion ! Pouvoir de la lune ! Décroche-moi la lune ! Mille reptiles ! C'est vrai, j'ai fait passer un simple objet devant notre mission à tous C'est l'heure d'être un vrai héros ! Ousse ! Ousse ! Ousse ! Ouf ! Merci, Gluglu ! Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je sais comment arrêter, Sorcelline ! Tout ce que j'ai à faire, c'est lâcher ma pierre ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je demandais à mon aimant de m'attraper la lune ! C'est ce qu'il fait ? C'est un petit morceau de lune ! Ma pierre porte bonheur ! Super idée, Gluglu ! Pas pour longtemps, Tocard de Tétard ! Bibou, Tornado ! Vite ! On va récupérer les pierres magnétiques pendant que Sorcelline est occupée ! Yo-yo, un gros basson ! Ah ! J'en ai une ! Arrête ça et fais ce sac à puce ! Non ! C'est à moi, rien qu'à moi ! Voilà ! On a toutes les pierres ! Ton aimant n'est plus assez puissant pour décrocher la lune, Sorcelline ! Mais il a encore le pouvoir de faire ça ! Et moi, je suis assez fort pour faire ça ! Gluglu, méga glu ! Allez, bon voyage sur ce lune ! Vous allez même payer ! Voilà, la lune est bien à sa place maintenant ! Et en plus, sans ces pierres, l'aimant lune sera trop faible pour la décrocher de nouveau ! C'était courageux de ta part de sacrifier ton porte-bonheur, Gluglu ! Euh... T'as pas de regrets ? Non ! Mais on a encore tout un tas de trucs à remettre en place ! Ben oui, y'a un train et une fusée qui bloquent toujours le musée ! Ha ha ! On va s'en occuper ensemble ! Pyjamasque, on crie « Hourra ! » Cette nuit, on a réglé les tracas ! Pourquoi est-ce qu'on retourne au musée ? Parce qu'Amaya et moi, on veut acheter une nouvelle pierre à la boutique du musée ! Elle ne sera pas aussi exceptionnelle que ta pierre de lune, mais... C'est gentil, mais en fait, je n'ai pas besoin d'avoir un porte-bonheur ! Ce n'est qu'un objet ! Et faut pas trop s'attacher aux choses matérielles ! Bon, c'est vrai que ma pierre nous a vraiment porté chance ! Après tout, on a réglé les tracas grâce à elle ! Peut-être que je devrais en racheter une ! Ou peut-être pas ! Enfin, peut-être que si ! Oh, et puis non ! Heureusement que ton pouvoir, c'est pas celui de prendre des décisions ! Ouais ! Sinon, on ne ferait jamais rien ! Gluglue l'escargot Eh oh ! Greg ! La cloche a sonné ! Regardez ça ! J'ai appris à faire un nouveau tour ! Reviens ici ! Ballon de malheur ! Dépêche-toi ! Le maître va arriver d'une seconde à l'autre ! Je pense qu'il va mettre plus d'une seconde à Maya ! T'as vu ? Dites, vous ne trouvez pas qu'il marche beaucoup plus lentement que d'habitude ? Si, il marche hyper lentement ! Le temps qu'il arrive, il fera déjà nuit ! Regardez ! Il n'est pas le seul à tourner au ralenti ! Mais enfin ! Qu'est-ce qui se passe ? Nous allons le découvrir ce soir ! Pyjamasque, on a un nouveau défi ! Les soucis, on les règle la nuit ! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants ! Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire ! Amaya devient... Bibou ! Ouais ! Greg devient... Grislu ! Sacha devient... Yo-yo ! Les pyjamasques ! La ville est bien calme ce soir ! Un peu trop calme ! Là, regardez ! Roméo ! Qu'est-ce qu'il manigance ? Quel que soit son plan, les pyjamasques vont le déjouer ! Vite ! Tous à la reptilomobile ! C'est ici qu'on l'a vu ! Quelqu'un aperçoit Roméo ? Salut, chatounet ! Non, pas si ! Vite ! T'as compris ? Je ne la comprends pas, maître ! Tais-toi, regarde ! Oh non ! Qu'est-ce qu'il est en train de faire subir à cette pauvre bête ? Oh ! Le chat n'a rien ! Mais maintenant, il bouge au ralenti ! Exactement comme le maître d'école et le papillon dans la rue ce matin ! Roméo se sert de l'horloge de son labo pour tout ralentir autour de lui ! Plus pour longtemps ! Glu-Glu, toi, tu te faufiles derrière Roméo et tu détruis son horloge ! Bibou et moi, on détend son attention ! Oui, ça marche ! Glu-Glu rêve filo de camouflage ! Qu'est-ce que tu cherches en ralentissant tout, Roméo ? Tiens, mais ce sont les pyjamasques ! Vous arrivez pile à temps ! Pigé ? À temps ? Mais on ne m'arrête plus ce soir ! Tout à fait, d'accord, maître ! Ah, toi aussi, tu trouves ! J'ai décidé de ralentir la cadence car si tout le monde bouge au ralenti, alors plus personne ne pourra m'empêcher de devenir le maître du monde ! Et une fois que j'aurai placé mon horloge au milieu de la ville, l'onde de choc atteindra tout le monde sans exception ! Vous bougerez tous au ralenti pour toujours ! Oh, trop cool ! Je suis un vrai génie ! Mais je vous avais prévenu ! Par mes oreilles de chat, on ne te laissera pas faire, Roméo ! Glu-Glu, maintenant ! Mais enfin, où est-ce qu'il est ? Maintenant ! Maintenant ! Glu-Glu ? Nom d'un serpent en pont ! Regardez ! On dirait qu'il vole ! Dommage, c'est raté, bande de traîneurs ! Oh mince ! Roméo est reparti ! Qu'est-ce qui t'est arrivé, Glu-Glu ? J'ai remarqué ce chat au loin ! C'est trop chouette de le voir au ralenti, Glu-Glu ! Voyons ! Tu as laissé Roméo s'échapper ! Il faut que tu te concentres ! Ne vous en faites pas ! J'ai un super plan ! On n'aura aucun mal à l'arrêter, les amis ! Grâce à la reptile automobile, je vais pouvoir me rapprocher du labo de Roméo rouler juste à côté de lui sans qu'il ne me voit venir ! Regardez ! Le labo, il est là ! Camouflage reptile automobile ! Robo, tu n'entends pas un bruit ? Négatif ! Je parie que ce sont ces pyjamasques de malheur ! Oh non ! Il y a un oiseau ! Où c'est le piaf ? Allez, envole-toi ! Va-t'en ! Va-t'en ! Bizarre, on ne voit pas ça tous les jours ! Une minute ! Ce sont les pyjamasques ! Cette fois, je les tiens ! Oh non, il nous voit ! Glu-Glu, il faut partir ! Hé ! Regardez un peu cet oiseau ! Est-ce qu'il vole ? Ou est-ce qu'il est posé ? C'est trop rigolo ! Glu-Glu oublie un peu l'oiseau ! Attention ! Ce sera pour la prochaine fois ! Si Roméo atteint le centre-ville, c'est toute la population qui marchera au ralenti ! Vite, il faut le rattraper, Glu-Glu ! Je ne contrôle plus rien ! La reptile automobile est coincée et l'avant se ralentit ! On n'a plus qu'une solution ! Poursuivre Roméo à pied ! Allez, en route ! Ne devrions-nous pas nous diriger vers le centre-ville ? À quoi bon se presser ? Après tout, on a tout le... Tant ! Pigez ! Euh... Bon, il a décidé de faire une petite pause ! Profitons-en ! Voilà ce qu'on va faire ! Roméo ne pourra pas tous nous ralentir si on se sépare ! Bibou et moi, nous deux, on fonce sur Roméo ! Glu-Glu, toi tu restes caché jusqu'à ce que je te donne le signal ! Oui, bien reçu ! Je ne me laisserai pas distraire cette fois ! Maintenant, vitesse maximale ! Admire le travail, robot ! Rien n'est assez rapide pour le grand Roméo ! Oh ! Un disque qui vole dans les airs au ralenti ! C'est carrément trop génial ! Encore toi ! Glu-Glu, attention ! Cours ! Mais le reptile ! Dommage, trop long, Glu-Glu la tortue ! Il faudrait vraiment que j'apprenne à focaliser mon attention ! Allez, à la renvoyure les piganasses ! Moi je pars au centre-ville ! Ça s'annonce bien ! J'ai une arme de choc ! Glu-Glu, tu n'as rien ? Non, ça va ! Je suis juste devenu un escargot ! Mais tout ça, c'est de ma faute ! Si je ne m'étais pas laissé distraire par tout ce qui bouge, on aurait attrapé Roméo alors qu'il est ! Vous devriez continuer sans moi ! Hors de question, Glu-Glu ! On forme une équipe ! Oui, tu as raison, Yo-Yo ! Je suis peut-être lent, mais si je me concentre, je peux quand même être utile ! Bien, alors c'est parti ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! Ouais ! Euh, pas si vite les amis ! Je crois que l'un de vous va devoir me porter ! Bien, Bibou, toi, essaye d'attirer l'attention de Roméo pendant que j'utilise mes Glu-Glu méga muscles pour faire tomber l'horloge ! Yo-Yo, si Bibou est touché par le laser, alors ce sera à toi de faire diversion près de Roméo ! Oui, compris ! Mais tu te déplaces toujours au ralenti ! Comment tu vas faire pour atteindre l'horloge ? Oh, ne t'inquiète pas pour ça, je ne me laisserai pas distraire cette fois ! M'importe quoi ! Tu vas beaucoup trop vite à mon goût ! Il est temps de ralentir la cadence ! Alors ça, c'est ce qu'on va voir, Roméo ! Ouais ! Pas question de me déconcentrer cette fois ! Vous m'avez presque touché, maître ! Oh, ça va ! Arrête de te plaindre ! Aide-moi plutôt à l'attraper ! Allez ! Courage ! J'y suis presque ! Plus vite ! Tu ne peux pas m'arrêter, Robo ! Nanda, il faut déplumer ! Oh, il a eu Bibou ! Je dois trouver un moyen de distraire Roméo pendant que Glu-Glu s'occupe de l'horloge ! Mais maître, je l'avais déjà capturé ! Tu n'arrêtes pas de te plaindre ! Le plus important, c'est que nous avons coupé les ailes de ce maudit piaf ! Je parie que tu ne pourras jamais m'attraper, Roméo ! Yo-yo, rapido ! Oh, vous me faites perdre du temps ! J'ai toute une ville à ralentir, moi ! Ah, tu en vois là ? Eh ben, ce coup-ci, je ne me laisserai pas déconcentrer ! Yo-yo, accrobassons ! Tommage ! Trop lent, Pigeanase ! Je vais maintenant pouvoir ralentir la ville toute entière ! Oh, non ! Oui, j'ai une super arme de choc ! Qui fait des ondes de choc ! Pas suffis ! Glu-Glu, méga-mus ! Tu as réussi, Glu-Glu ! Comment il est arrivé là-haut ? Il bouge toujours au ralenti ? Je suis peut-être lent, mais je ne me suis pas laissée distraire cette fois ! J'ai donc pu atteindre mon objectif à temps ! Oh, non ! Ouais ! Enfin ! Retour à la vitesse normale ! Regardez ! Yo, Glu-Glu ! Glu-Glu, c'est un balance ! Glu-Glu, c'est le roi de la danse ! Je déteste la danse de Glu-Glu ! Allez au diable, les Pigea-Masques ! Mais un jour, je me vengerai ! Et ma vengeance sera terrible ! Pigea-Masques, on crie « Ouah ! » Cette nuit, on a réglé les tracas ! Salut, Greg ! Salut, les amis ! Oh, tu as rapporté ton ballon ! Tu veux nous montrer ton super tour ? Oh que oui ! Mais un peu plus tard ! Pour l'instant, c'est l'heure d'étudier ! Tu as raison ! Tu ne te laisses plus du tout distraire ! Bravo ! Merci ! Toc-moi-ça-c-la-te-moi ! Bibou prend de la hauteur ! J'ai trop hâte de voir la démonstration de Voltige demain ! Il y aura une mongolfière multicolore et plein de vieux avions de collection ! Ils vont fendre l'air à tir d'ail, exactement comme moi ! Pardon, mais où sont passés tous les avions ? C'est pas, ils étaient encore là hier soir, prêts à voler ! Mais ce matin, ils avaient disparu ! On va devoir annuler ! Nous sommes vraiment désolés ! Je suis trop dégoûtée ! Qui peut bien voler des avions ? Par ici ! Regardez ces petites traces de pas ! Ça doit être des empreintes de Ninja Zouave ! Ninja Kan n'aurait jamais dû faire ça ! S'il croit qu'il peut me surpasser dans les airs, il se met le doigt dans l'œil ! Pijamas, on a un nouveau défi ! Les soucis pour les règles de la nuit ! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants ! Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire ! Amaya devient... Bibou ! Ouais ! Greg devient... Glut-glut ! Sacha devient... Yo-yo ! Les biches en masque ! À l'astro-hibou ! Par mes écailles ! C'était quoi ça ? Ibu-vision ! Ninjaka ! Ces avions sont censés participer à la démonstration de voltige aérien, Ninjaka ! Ah oui ? Et quel intérêt ! Personne ne pilote ces avions aussi bien que moi ! Essayez de m'attraper si vous pouvez ! Surtout ne vous inquiétez pas les amis ! Je pourrais rattraper cette Ninjaka naï les yeux fermés ! Astro-hibou turbo ! Je fais les aveugler avec les phares de l'astro-hibou pour les forcer à atterrir ! Tu devrais te méfier, Bibou ! Ninjaka est un malin et tu sais qu'il a toujours plus d'un tour dans son sac ! Il n'a aucune chance, il ne fait pas le poids face à un as de la voltige comme moi ! Manœuvre aérienne 77 maintenant ! Mais... Quoi ? Balancer les étoiles collantes ! Ah ! Bibou ! Qu'est-ce qui se passe ? J'en sais rien ! L'astro-hibou est pris aux biens ! Qu'est-ce que vous diriez d'embarquer cette cervelle de moineau pour un petit rodéo aérien, les Ninjaswaves ? Serpent rampant ! Lâchez-nous ! Qu'est-ce que tu racontes, tête de tétard ? Tu as bien dit, lâchez tout comme tu voudras ! Remontez les étoiles collantes ! Et un engin volant de puce mis hors d'usage ! En éliminant la concurrence, je serai bientôt le seul et unique meilleur pilote de tous les temps ! Bien meilleur que toi, crâne de piaf ! Qu'est-ce qu'il veut dire par un engin volant de plus mis hors d'usage ? Oh ! Si ça se trouve, il veut aussi voler la montgolfière du spectacle aérien ! Et le saboter comme toutes les autres machines volantes ! Il faut que tu le rattrapes, Bibou ! Mais... l'astro-hibou est cassé ! T'as pas besoin de l'astro-hibou ! Tu voles très bien sans lui ! Je peux pas ! Pourquoi tu dis ça ? À cause de Ninjaka ! Parce que c'est vrai qu'il est plus fort que moi ! Quoi ? Tu rigoles ? Tu es la meilleure dans les airs ! Ce n'est pas de ta faute si Ninjaka a abîmé l'astro-hibou avec ses étoiles collantes ! Bien dit ! Et on peut t'aider, nous ! Déjà, on va rapporter l'astro-hibou au QG ! Et ensuite, on ira faire un petit tour au musée ! Eh ! C'était pas si compliqué que ça ! Heureusement que je me suis souvenu qu'il y avait ce vieux coucou au musée ! Cool, hein ? Tu t'en sors ? Très bien ! Tu vas forcément rattraper Ninjaka ! Mais c'est toi l'experte en pilotage de l'équipe ! On t'écoute, on suivra tes instructions ! Mes instructions ? Mais... Les voilà ! Ils vont attraper la montgolfière avec leurs étoiles collantes ! À toi de jouer, Bibou ! Dis-nous comment faire pour les arrêter ! Il faudrait... On n'attend plus que toi ! On ne peut pas laisser Ninjaka prendre une machine volante de plus ! Je... Ok ! T'inquiète pas ! On va improviser ! On a fort les pyjamas ! Quoi ? Fred ! Je sais pas comment ! Oh non ! C'était l'atterrissage le plus raté que j'ai jamais vu ! Mais je voulais ! Je peux pas rester ! Il faut que je change d'air ! Qu'est-ce qui t'est arrivé, Bibou ? On aurait bien eu besoin d'un coup de main ! Je suis désolée ! Ninjaka et les Ninjas Waves sont tellement forts ! Vous avez vu les loupines qu'ils arrivent à faire ? Ils ne sont pas aussi forts que toi ! Et nous, t'as vu, on n'est pas forts du tout ! Il faut que tu nous aides ! Tu peux y arriver, Bibou ! Vraiment ! D'accord ! IbuVision ! Oh ! Ils ont volé la maquette de vaisseau spatial du musée ! Ninjaka n'a pas le droit de faire ça ! Alors c'est quoi ton idée ? Euh... Peut-être qu'on pourrait... Qu'on pourrait... Euh... Eh bien... Euh... Non, ça ne marcherait pas ! Ça ne fait rien ! On trouvera un truc sur le chemin ! Yo-Yo à la rescousse ! Wouhou ! Oh ! Yo-Yo ! Fais quelque chose ! Wouah ! Oh non ! Décolle ! Décolle ! C'est ce que j'essaye de faire ! Où ils sont ? Là ! Ils sont trop loin ! Ninjaka est trop doué pour faire des loopings et pour plonger en piquet ! Et... Et pour tout en fait ! Je lui arrive pas à la cheville ! Attends ! Où est-ce que tu vas ? Je rentre au QG ! Vous serez bien plus efficace sans moi ! Non, c'est pas vrai ! On a besoin de toi ! Tu es la meilleure pilote qu'on connaisse, Bibou ! On a confiance en toi ! Ça me fait plaisir d'entendre ça ! Tu es la seule qui puisse nous apprendre à voler ! Et si tu ne le fais pas, Ninjaka va mettre la main sur toutes les machines volantes de la ville ! Je vous ai manqué, les Super Zéros ! Vous arrivez à temps pour me voir voler un autre engin ! T'as entendu, Bibou ? Ils se dirigent droit sur nous ! Donc, peut-être qu'on devrait... se cacher derrière le QG et les prendre par surprise ! Oui, d'accord ! Suivez-moi alors ! Ils se rapprochent ! Oh non ! Revenez ! L'astro-hibou accidenté est sûrement à l'intérieur du QG ! Pendant que ces piganous continuent de se donner le tournis, on va réduire leurs repères en miettes et écrabouiller leurs astro-hibous une bonne fois pour toutes ! Yo-Yo, pire à gauche ! Non, je voulais dire à droite ! Faites demi-tour ! Bibou, sauve l'anneau ! L'église ! Et maintenant, on va sauver Yo-Yo ! Bibou ! C'était carrément de la haute voltige ! Merci ! Oui, t'as été super génial, Bibou ! Mais il nous reste encore à arrêter Ninjaka ! Et tu es la seule qui sache voler pour de vrai ! Tu viens de le prouver ! T'as raison ! Je me suis laissée impressionnée par Ninjaka ! Mais maintenant, je vais lui montrer ce que c'est vraiment d'être un as des airs ! C'est l'air d'être un vrai héros ! Ouais ! Réfléchis, Bibou ! Ils sont collés au QG, donc la solution... Tirez ! Tirez ! Oui ! Yo-Yo, suis mes instructions ! Né en l'air et à fond les manettes ! Prêt ? Tirez ! Ah ! Enfin ! Vous êtes prêts à regarder votre petite tour s'effondrer ? Pas tant que j'aurai des ailes ! Yo-Yo, garde ton calme et le contrôle de l'avion et suis-moi ! Quand je te dirai de descendre, pousse le levier très fort vers l'avant ! Descends ! Attrapez-les ! Maintenant, prépare-toi à pivoter ! Tourne encore ! Tire vers la droite ! Attrapez-les, Ninja Swap ! Maintenant, il faut qu'on récupère ces avions ! Gluglu, on va avoir besoin de tes méga-muscles ! Yo-Yo, je te guide ! Approche-toi et reste bien stable ! Gluglu, méga-muscles ! Prêt pour l'atterrissage comme pilote Yo-Yo ! Prêt ! Commandant Bibou ! Vous ne perdez rien pour attendre les Pijaminus ! Vous verrez ! Et vous, faites-moi redescendre le sapin, les Ninja Sigoto ! C'était trop cool, caméléon ! Bibou, y'a vraiment pas mieux que toi comme commandant de bord ! Peut-être, au bout du compte ! Oh ! Regardez ! Toutes les autres machines volantes sont là ! Et en plus, ça nous laisse juste le temps de toutes les remettre en place avant le lever du soleil ! Pijamasque, on crée « Hourra ! » Cette nuit, on a réglé les tracas ! Ça, c'était énorme ! C'était pas mal ! Mais si j'avais été aux commandes, j'aurais enchaîné les loopings et ensuite j'aurais fait des vrilles et des tonneaux comme ça ! Yo-Yo et le dôme lunaire ! Et vous avez vu ? Je fais du hip-hop ! Et moi, je fais la vague ! Regardez ça ! Le robot ! Ça vous rappelle pas quelqu'un ? Je t'aime, Roméo ! On va montrer aux autres de quoi on est capable au gala de danse demain ! J'ai trop hâte ! J'ai même préparé une nouvelle figure ! La tornade d'Oubion ! La tornade quoi ? Oui, j'ai vu ça à la télé ! Faut faire comme ça ! C'est trop cool ! Comment tu fais ? Tu te mets sur la pointe des pieds, tu lèves une jambe, tu balances tes bras et... Tu tournes ! Vas-y, essaye ! Je lève une jambe, je balance mes bras et... Régolez pas ! C'est vraiment pas drôle ! En fait, c'est pas cool du tout ! Mais si ! Il faut juste que tu t'entraînes un peu ! Je connais plein d'autres figures, alors tant pis pour celle-là ! Surtout si c'est pour que les autres se moquent de moi ! C'est une invitation de sorceline ! Prêt pour une fête ensorcelante ? Alors entrez dans la danse et retrouvez-moi à votre QG ce soir ! Elle nous invite, nous, à une fête ? C'est quand même... plutôt gentil, venant d'elle ! Peut-être qu'elle s'en veut d'être méchante et qu'elle veut se faire pardonner ! En plus, si on danse, on devrait s'amuser ! Comme ça, on s'entraîne pour le gala et pour la tornade tourbillon ! Hein, Sacha ? Mouais, je ne le sens pas ! Une fête ensorcelante ! Moi, je trouve ça bizarre ! C'est une bonne raison pour aller faire un tour et de voir ce qu'elle mijote ! Pijamasque, on a un nouveau défi ! On va danser juste au bout de la nuit ! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants ! Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire ! Amaya devient... Bibou ! Ouais ! Ha ! Greg devient... Glubu ! Ha ! Ha ! Sacha devient... Yo-yo ! Ha ! Les filles se rassent ! Un, deux, trois, quatre... On danse et on s'éclate ! Et les amis, la fête de Sœur Céline commence ! On y va ! Merci pour l'invitation, Sœur Céline ! Bienvenue à ma fête ! Hé ! C'est pas les enceintes de l'école, là ? Si ! T'as emprunté le matériel de l'école ? Certainement pas emprunté ! En fait, je l'ai volé pour notre boum ce soir ! Me remerciez pas, les pyjaminus ! C'est pas comme ça qu'on parle aux invités ! Des invités ? Ha ha ! Non ! Les invités peuvent partir quand ils veulent ! Mais vous, les Super Zéros ? Ben... Vous allez vite comprendre ce que je veux dire ! Vous êtes prisonniers ! Les piges à nouilles ! Personne ne peut sortir de mon dôme lunaire ! Je croyais que tu voulais te faire pardonner ! Non ! Désolée ! Oh ! Je vous ai mis sous cloche ! Et en plus, le dôme descend très profond dans le sol pour qu'il n'y ait vraiment aucune issue ! Vu que vous êtes tombés dans mon piège, je vais pouvoir aller voler tout le matériel de danse de l'école ! Moi ? Je veux être la seule à danser et à m'amuser ! Il n'y aura que moi, ma Super Bou ! Ha 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 ! Non, ta hibou déplumée ! Le gala de danse va être annulé si elle vole tout notre matériel ! On ne pourra pas faire nos super figures ! Par mes écailles ! J'avais vraiment envie de faire le robot ! Il n'est pas question qu'on laisse Sorceline gâcher la fête de l'école ! Il faut qu'on sorte d'ici ! Je m'en charge ! Blu-blu-méga-musque ! J'arrive pas à le déplacer ! Et je peux pas sortir par les airs ! Elle a dit que le dôme allait sous terre ! Donc on ne peut pas passer par là ! Sauf si tu tournes tellement vite sur toi-même que tu creuses un tunnel sous le dôme ! C'est une idée géniale ! Comme la figure de danse de la tornade tourbillon, Yo-Yo ! Oui je sais Amaya, c'est bien ça qui m'embête ! T'as juste besoin d'un peu d'entraînement ! Pas question, je ne veux pas encore tomber ! C'était trop la honte ! On va trouver une autre idée ! Tout se passera bien ! Tiens, je te remontre ! Allez ! Tu te mets sur la pointe des pieds, tu lèves une jambe et après tu tournes ! Et tu te sers de ton yo-yo rapido ! D'accord ! Ha 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 ! Je suis morte de rire, pyjaminet ! Ça aurait été trop drôle de te voir danser ta tornade à ma fête ! Oh ! Et une boum n'est pas une boum sans ça ! On t'arrêtera, sorceline ! Vous ne pouvez rien faire, vous êtes prises au piège ! À plus, les piges incapables ! Le dôme descend vraiment profondément dans le sol ! Peut-être que si vous deux vous faisiez la tornade tourbillon… Ça ne marcherait pas ! Tu es le seul qui peut tourner assez vite pour creuser un tunnel sous le dôme ! Alors, nous devons faire autrement ! Ok ! À trois, on fonce dans le dôme en même temps ! Il ne sera pas assez solide face à tous nos pouvoirs ! Un, deux, trois ! Le glu-méga-mus ! Libouton-nado ! Yo-yo-méga-so ! Bien tenté, les pigaminus ! Vous vous échauffez pour la fête ? J'ai de la déco ! J'adore les ballons ! Surtout quand ils ne sont pas à moi ! Ressaye la tornade tourbillon ! Je sais que tu peux le faire ! Et Yo-yo, tu nous fais une petite pirouette ? Oh non, j'avais oublié ! Tu sais pas faire, mais moi, oui ! Par mes écueils ! On n'arrivera jamais à sortir d'ici ! Sauf si Yo-yo arrive enfin à… A trouver une nouvelle idée ! J'en ai une ! J'arrive pas à faire la tornade, mais je peux me servir de mon Yo-yo rapido ! Je vais courir super vite à l'intérieur du dôme ! Il devrait finir par s'envoler ! Yo-yo atteint sa vitesse maximum ! Yo-yo ne va pas pouvoir continuer ! Ça fera longtemps ! Oh, tu as secoué le dôme comme une boule de neige ! Eh ben, au lieu de la neige, a obtenu des lumières ! Des lumières disco et une jolie banderole ! Les choses avancent de mieux en mieux ! Pour moi, bien sûr ! Pas pour vous ! Yo-yo, je sais que tu n'as pas envie de le faire, mais… Pas question ! Je vais encore être ridicule ! J'ai vraiment un super plan cette fois ! Prêts, les amis ? On lance des boules de poils et ensuite on va chatapulter le chabolide ! Là, c'est sûr, on va réussir à sortir ! Lancer de boules de poils ! Catapulte ! La fête est terminée, Sorceline ! Éjection ! Éjection ! Mille reptiles ! C'est un cauchemar ! Regarde ! Si ça continue, les boules de poils vont détruire notre QG ! Je suis désolée ! Je voulais nous faire sortir d'ici, mais… J'ai fait qu'empirer les choses ! À cause de moi, le gala de danse va être annulé ! Vous ne pourrez pas montrer ce que vous savez faire ! Il n'y a qu'une seule façon de régler les tracas ! Et il n'y a que toi qui peux le faire ! Ouais ! La seule façon de sortir, c'est par un tunnel ! Et le seul suffisamment rapide pour en creuser un, c'est toi ! Je sais ! J'aurais dû t'écouter pour la tornade tourbillon ! T'avais raison ! Ok ! Tant pis si j'ai l'air bête ! Au moins, je vous laisse pas tomber ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! Vas-y, Yo-Yo ! Lâche rien ! Pour se lasser, il se lâche ! Et il est ridicule ! Elle a volé la scène ! Mais sur quoi on va danser demain au gala ? T'inquiète pas ! Moi, je vais m'en occuper ! Et tant pis si je passe pour un idiot ! C'est pas des danseurs que vous êtes ! C'est des comiques ! Pas de soucis, Yo-Yo ! J'avais besoin d'un banc ! Ridicule ou pas ! Me voilà ! Tornade tourbillon ! Ah ! Bien joué ! T'as réussi ! On va sauver le gala ! Quoi ? Oh ! Non ! Blu-blu méga-musque ! Je vous déteste les pizadouilles ! Vous ne me laissez jamais m'amuser ! Tu sais, t'as le rythme dans la peau, Sorceline ! C'est vrai ? Tu dis pas ça pour me faire plaisir ! Non, je le pense ! Vas-y, danse ! Continue tes petits bons et finis par une tornade tourbillon ! Oh ouais, ça va être trop bien ! Regarde-les tous les deux ! Yo-Yo se débrouille comme un chef ! Bon, faut qu'on rapporte tout ça à l'école ! Sorceline est en train de s'amuser comme une folle ! Elle ne nous en voudra pas ! Pyjamasque, on crie « Hourra ! » Cette nuit, on a sauvé le gala ! T'as vraiment fait des progrès, Sacha ! Merci ! Waouh ! Joli jeu de jambes, Sacha ! Je crois que j'ai glissé, en fait ! Vous savez quoi ? Je vais appeler ça ma pirouette glissante ! Tu tournes, tu tombes, tu te relèves et tu tournes encore ! Quelqu'un veut essayer avec moi ? Ouais, on arrive ! Prêt ? Gluglue et son super sixième son ! Les règles du jeu « Attrape-drapeau » sont simples ! Il y a deux équipes, chacune possède une base et un drapeau. Le premier qui attrape le drapeau de l'autre équipe pour le planter sur sa base a gagné ! Vous avez des questions ? Oui ! Comment ça se fait que tu dessines aussi bien alors que je dessine hyper mal ? Tout le monde ne sait pas dessiner, mais chacun a des talents différents ! Regarde ! Cool, caméléon ! Je peux essayer ? Je ne sais rien faire de chouette ! Tu es douée pour des tas de choses que nous on ne sait pas faire ! Par exemple, je suis sûre que tu peux nous battre à Attrape-drapeau ! Oui, tu as peut-être raison ! Si on allait jouer au parc ! Les garçons, pourquoi il y a un drapeau de Ninjaka sur notre QG ? Notre jeu va devoir attendre ! Pijamasque, on a un nouveau défi ! Les soucis, on les règle la nuit ! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants ! Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire ! Amaya devient... Bibou ! Ouais ! Ha ! Greg devient... Glévu ! Ha ! Ha ! Sacha devient... Yo-yo ! Ha ! Les pijamasques ! Il faut qu'on découvre ce que Ninjaka mijote ! À l'arrêt de Silomodil ! Oreilles de chat ! J'entends les ninjas ou avrigoler ! Hippovision ! T'as raison, Yo-yo ! Je les vois ! Et je vois aussi Ninjaka ! Ils sont sur le toit de l'école ! Trop fort les oreilles de chat et l'hibovision ! C'est vrai ! Vos pouvoirs sont top ! Mais peut-être que j'ai moi aussi un autre pouvoir extra cool ! Comme... euh... mon glu glu super sixième sens ! Tu nous en avais jamais parlé avant ! Ça fait quoi au juste ? Ça... euh... ça m'avertit quand un danger s'approche ! Ça fait comme un picotement tout au bout de ma queue ! Et donc, avec ton glu glu sixième sens, tu peux sentir si Ninjaka est tout près de nous ? Oui, c'est ça ! En fait, je savais qu'il était à l'école depuis le début ! Et je parie que mon glu glu sixième sens peut nous aider à l'attraper ! Hé ! Ninjaka ! Pourquoi tu as planté ton drapeau sur notre QG ? Parce que c'était votre base et maintenant c'est ma base ! Je vais montrer au monde entier que je suis le meilleur au jeu attrape-drapeau ! Hein ? Mais qui va jouer avec vous ? C'est vous les pyjamasques ! Ou alors je vais transformer votre école en... Ma Ninjaka école d'arts martiaux pour ninja ! Karateka ! Et qu'est-ce qui se passera si c'est nous qui gagnons ? Aucun risque, ça arrive ! Mais si ça arrivait, je quitterai votre école ! Si vous perdez par contre, c'est moi qui resterai ! Et je remporterai votre QG ! Pas question ! Oublie tout de suite ! Défi relevé ! Le premier qui attrape le drapeau de l'autre et le rapporte à sa base a gagné ! Ne vous en faites pas ! C'est la victoire assurée ! Ce sera super facile au reptilo fastoche ! Tu es sûr de toi ? Avec ton super sixième sens, tu as déjà des tas d'autres pouvoirs extra ! Mais ils ne servent à rien pour attrape-drapeau ! Pas comme le super sixième sens ! Là il nous fera gagner ! Vous êtes prêts à jouer à attrape-drapeau les piges à nouilles ? Que la partie commence ! L'un de nous devrait rester ici pour surveiller notre drapeau ! Avec ta super ébouvision, c'est toi la meilleure pour ça ! Alors, qui est-ce qui va aller à l'école ? Toi, Yo-Yo ! Tes super oreilles de chat peuvent entendre les ninjas oives ! Entre ta ébouvision et mes oreilles de chat, il n'y a aucune chance qu'ils nous prennent de vitesse ! Vous oubliez mon glu-glu super sixième sens ! Lui me dira où se trouve Ninjaka ! Il est... à l'intérieur de l'école ! Il cherche comment prendre notre drapeau, ça veut dire qu'il ne surveille pas le sien ! C'est le moment d'aller lui prendre ! Je croyais que ton sixième sens te disait juste quand le danger était tout prêt ! Euh... tout prêt, qu'il s'éloigne ou plus loin ! Il m'avertit à tous les coups ! D'accord ! Suivez-moi ! Allons prendre son drapeau ! Tu ferais mieux de rester ici et de surveiller notre drapeau au cas où ! Il y a des ninjas oives qui font le guet ! Pour rentrer, il va falloir les semer ! Mais Ninjaka n'est pas là ! Mon glu-glu super sixième sens avait vu juste ! Il est à l'intérieur ! C'est le moment d'attraper son drapeau ! Glu-glu main-collante ! Hein ? Quoi ? Non ! C'est moi que tu cherches, tête de tétard ! Moi ! Yo-yo rapido ! On dirait que ton super sixième sens s'est trompé ! Son super sixième sens ! Je rêve ! Il ne s'est pas trompé ! Tu as vu, Ninjaka était bien dans l'école ! C'est juste qu'il doit venir d'en sortir ! Toi et toi, suivez-moi ! On a un drapeau à récupérer ! Tous les autres, surveillez notre drapeau ! Oh non ! Maintenant, il va prendre notre drapeau ! Nous devons aller aider Bibou ! Il n'y a que le crâne de piaf à combattre ! Qu'est-ce que tu dis ? Puisse de grenouille est partie dans la forêt ? Alors, allons lui faire croire que son super sixième sens fonctionne bien ! Pourquoi on est dans la forêt ? Ninjaka doit déjà être à notre QG ! Mon sixième sens me dit qu'il doit être quelque part par ici ! Et même qu'il est devant nous ! Je te tiens ! Désolé, Glu-Glu, mais il n'y a personne ici ! Peut-être que tu n'as pas vraiment de sixième sens ! Yo-yo rapido ! Qu'est-ce qui se passe ? J'avais raison, voilà tout ! Ces étoiles collantes le prouvent bien ! Et maintenant, mon super sixième sens me dit que Ninjaka est parti ! De ce côté ! Allez, viens ! Ha ! S'il croit que c'est en s'inventant un pouvoir qu'il va arriver à gagner la partie, il se met le doigt dans l'œil ! Haïa ! Mon super sixième sens n'avait pas tort ! Je suis sûre que Ninjaka est bien parti par là ! On est coincé par les étoiles collantes ! On ne pourra aller nulle part si on décolle pas la reptilomobile ! Et ça va nous prendre trop de temps ! Tu n'as qu'à me suivre ! Mon super sixième sens me dit que Ninjaka va essayer de passer par l'arrière du QG ! De l'autre côté du lac ? Mais ça fait deux fois que ton sixième sens fait fausse route ! On ne peut pas risquer encore de se tromper ! Alors je partirai de mon côté et je te prouverai que j'ai raison ! Attends ! Nous devons aider Bibou ! Sinon Ninjaka prendra notre drapeau ! Bibou ! Glubu est parti de son côté ! Et si Ninjaka l'attrape, faut qu'on aille le chercher ! Mais on ne peut pas laisser le QG sans surveillance ! Je vais prouver à Bibou et Yoyo que mon sixième sens existe pour de vrai ! Serpent rampant ! Je suis coincé ! Oh non ! Mais attendez ! Des étoiles collantes ! Ça veut dire que c'est Ninjaka ! Et que du coup mon super sixième sens fonctionne ! C'est vrai ! C'est vraiment vrai ! Oh pitié ! Tu n'as pas senti où j'étais ! C'est moi qui savais où tu irais ! Alors je me suis trompée depuis le début ! T'es pas venue ici de toi-même mais juste parce que tu voulais me piéger, c'est ça ? Oui ! Et quand tes amis quitteront le QG pour te chercher, je n'aurai plus qu'à récupérer votre drapeau ! Ils ont capturé Gluglu ! Il a besoin de nous ! Tiens bon Gluglu ! Je suis désolée de vous avoir fait venir ! Maintenant plus personne ne surveille le QG ! Et c'est Ninjaka qui va nous battre ! Je n'ai même pas de super sixième sens ! Mais tu as déjà des pouvoirs qui sont trop bien ! Comme le camouflage ! Et tes super main-collantes ! Tes pouvoirs sont aussi géniaux que toi ! Vous avez raison ! Merci les amis ! Mille reptiles ! Qu'est-ce que j'entends ? C'est la larme Megamia ou du QG ! Ninjaka a un autre drapeau mais il n'a pas encore gagné ! Il doit encore le rapporter à sa base ! La reptile automobile est coincée ! Mais si on prend un autre véhicule, on pourra encore arriver avant lui à l'école ! Et je pourrais l'arrêter ! Pas avec un super pouvoir inventé ! Mais avec mes vrais pouvoirs ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! Quand j'aurai planté ce drapeau, l'école et le quartier général des pyjamasques seront à moi pour toujours ! Vous arrivez trop tard les pyjaminus ! Venez les ninjas oif ! La victoire m'appartient ! Moi-ha-ha ! Yo-yo, je crois qu'il est beaucoup trop rapide pour nous ! On arrive trop tard pour l'empêcher de nous battre ! C'est hommage que votre copain le tétard ne soit pas là pour se prosterner devant moi ! Et acclamer le tout-puissant vainqueur ninja ! Mes ninjas oif le feront pour lui ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Où est mon drapeau ? Ben alors, on dirait que t'as vu un fantôme, Ninjaka ! Mais c'est impossible ! Tu as été prisonnier ! Jusqu'à ce que mes amis me libèrent et me déposent sur le toit avec mon reptilo camouflage ! Ensuite, j'ai attrapé ces deux drapeaux ! C'était super facile au reptilo fastoche ! Maintenant, si tu veux bien m'excuser, on a des drapeaux à planter sur notre base et un jeu à gagner ! Victoire des pyjamas ! C'est de votre faute, le ninjas oif ! Vous ne méritez pas mon école de Ninjaka ! Mauvais élève ! Tu as réussi, Gluglu ! Pyjamas qu'on fait la farandole ! Cette nuit, on a sauvé notre école ! Je ne vois rien du tout ! Est-ce que tu l'entends ? Non, ce n'est pas aussi facile sans mes oreilles de chat ni ta hibouvision ! Je n'ai peut-être pas de super sixième sens, mais je sens quand même que je vais gagner la partie à la base ! À moins la victoire ! On savait que tu serais le plus fort à attrape-drapeau ! Oui ! Et tu l'as prouvé deux fois ! Merci les amis ! Mais c'est vous les meilleurs ! Les meilleurs amis du monde ! Maxi Gluglu ! Greg, tu me reçois ? Ici Sacha, terminé ! Oh ! Où est-ce qu'il est passé ce talkie-walkie ? Ah ! Beurre d'égueux ! Greg, tu me reçois ? Oh ! Voilà où tu étais ! Merci Lionel ! Salut Sacha ! Oh ! Attends ! Je voulais dire ! Je te reçois Sacha ! Terminé ! Salut Greg ! Qu'est-ce que tu fais ? Je range ma chambre ! C'est un peu le bazar ici et ma maman me laissera pas aller au carnaval demain si je range pas toutes mes affaires ! La parade va être géniale ! Je parie que t'es impatient de voir le char en forme de lézard ! Tu penses ? C'est celui que je préfère ! Dépêche-toi de ranger alors ! On va aller au QG avec Amaya ! Au cas où des méchants auraient l'intention de gâcher la fête ! Quoi ? Vous allez au QG sans moi ? Hors de question ! Mais et ta chambre alors ? T'inquiète pas ! J'aurai le temps de faire le ménage plus tard ! Et je veux passer prendre mon caméscope pour le carnaval ! Je pense qu'il est resté au QG ! Je... j'arrive pas à le trouver ici ! Ok ! Pijamasque ! On a un nouveau défi ! Les soucis ont les réveillent la nuit ! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants ! Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire ! Amaya devient... Bibou ! Ouais ! Greg devient... Gluglu ! Sacha devient... Yo-yo ! Il est déjà... Faguel ! Gluglu ! C'est autant le bazar ici que dans ta chambre ! Tu avais dit que tu rangerais ! C'est vrai ! J'allais justement le faire plus tard ! C'est le pulvérisateur de puanteur de Roméo et là c'est son canon rétrécisseur ! Tu devais trouver un endroit où les ranger en lieu sûr ! Oui, je sais, mais... C'est pas grave ! On va vérifier que personne n'a l'intention de gâcher le carnaval pendant que tu ranges ! Et ne joue pas avec les gadgets de Roméo ! Euh... D'accord ! Oh ! On pourra pas dire que c'est pour jouer si j'utilise le canon rétrécisseur pour ranger ! Je suis Roméo et dès que j'aurai rangé ma chambre, je pourrai enfin contrôler le monde ! Wa-ha-ha-ha-ha ! Je me demande à quoi sert ce bouton ! Aïe ! Hein ? Serpent rampant ! Maintenant c'est un super agrandisseur ! C'est génial ! Salut les copains ! Gluglu ! Qui t'a fait ça ? Euh... Je crois que je me suis auto-agrandie avec le canon rétrécisseur de Roméo en mode inverse ! Et maintenant je suis géant ! T'en fais pas ! On va te rendre ta taille normale ! Non ! Je trouve ça trop cool ! Maintenant je suis maxi Gluglu ! Et j'arrêterai quiconque essaye de ruiner la parade ! Je suis le plus grand ! Oh oh ! Justement je crois qu'on a un méchant sur les rangs ! Sorceline ! Au chagolide ! Un petit pas pour Gluglu ! Un bonde géant pour Maxi Gluglu ! Le malamarre des lézards ! Cette parade sera la mienne les papis nuits ! On va voler tous les chars et faire de moi la reine du défilé ! Maintenant applaudissez mon petit peuple adoré ! Nom d'un hibou déplumé ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais vous envoyer rejoindre cette peste de sorceline ! Belle entrée en scène les Super Zéro ! Ah ! C'est quoi ce truc ? Je suis Maxi Gluglu ! Et je suis là pour t'empêcher de voler les chars de la parade ! Surtout celui en forme de lézard ! C'est mon préféré ! Hors de question ! Une fois qu'ils seront à moi, je les ferai défiler en plein centre-ville pour réveiller tout le monde en fanfare ! Attrapez-les les papis nuits ! Oh ! Vous êtes vraiment des bons à rien les papis nuisances ! Aéro-lune ! Papi nuis ! Prenez les autres chars et suivez-moi ! Allez ! Soulevez-les ! Vous n'êtes pas des papis, on vous a des larmes ! On ne peut pas la laisser réveiller tout le monde et se montrer ! Mais vous inquiétez pas, j'ai un plan ! Attends, moi aussi j'en ai un ! Et le mien est géant ! Gluglu, qu'est-ce que tu fais ? Je vais agrandir cette benne ! Si je décuple sa taille, elle sera parfaite pour en faire mes sorcelines et ses papis nuits ! Quoi ? Oh non ! Ok oui ! Dépêche Gluglu, rétrécis-le ! T'inquiète pas, je m'en occuperai plus tard ! Il faut juste que j'agrandisse assez la benne pour le contenir ! Attention ! Alors comme ça, le maxi-lézard a fait une maxi-bêtise ? Mais j'y pense ! J'ai pas besoin d'aérolune alors que j'ai déjà un papi nuit géant ! Ce canon agrandisseur est à moi ! Rien qu'à moi ! Et je vais pouvoir emporter tous ces chars ! Quelques papis nuits géants de plus et le tour est joué ! J'oubliais un dernier détail ! Allez, salut maxi-gluglu ! Et voilà ! T'es redevenue le tout petit tétard que t'as toujours été ! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Reprendre le canon agrandisseur que je redevienne géant ! Non, gluglu ! Il faut d'abord qu'on répare la grosse bourde que tu as faite avec les papis nuits ! Bon, d'accord ! J'ai une idée ! Bibou, si tu réussis à attirer les papis nuits, on pourra récupérer le canon agrandisseur ! Ensuite, tu voleras au-dessus de gluglu pour qu'il les rétrécisse ! C'est bien, mes maxi-papis nuits ! Beau travail ! Hé, les papis nuits ! Je parie que vous ne m'attrapperez pas ! Non ! Revenez ! Yo-yo, rapido ! C'est sympa de me le rendre ! Merci ! Rappelle-toi, gluglu ! Quand Bibou passera au-dessus de toi avec les papis nuits, toi, tu les rétrécis ! Bien reçu, Yo-yo ! Génial ! Je vais surveiller Sorceline ! Wow ! Oh ! Hé ! Je viens de penser à un moyen de rendre le plan de Yo-yo encore plus efficace ! Non, pas encore ! Par mes écailles ! Gluglu ! Tout va bien, gluglu ? Oui ! On dirait que j'ai gagné les piges à nouilles ! Tous les chars m'appartiennent ! Tous ! Il faut qu'on rétrécisse ces papis nuits ! C'est notre seule chance ! Mais j'ai encore perdu le canon agrandisseur ! Il est là ! Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Oh ! Tout est de ma faute ! Voilà ! Désolée d'avoir passé mon temps à mettre du désordre l'une mais de l'ordre ! Hmm ? Attendez ! C'est l'heure d'être un vrai héo ! Car ! Car ! Car ! Fais attention, gluglu ! Si tu continues comme ça, tu vas l'énerver ! Mais c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire ! Allez, le Zosios ! Suis-moi ! Ouais ! Car ! Car ! Yo-yo ! Il faut qu'on rattrape sorcelline ! Viens jouer, gluglu ! Oh-oh ! J'aurais dû penser à ranger toutes ces canettes aussi ! Gluglu, végard, piste ! Oh ! T'as cru que je voulais jouer avec toi ? T'es un gentil pioupiou ! Yo-yo et Bibou ont besoin de mon aide ! Et je crois que tu viens de me donner une idée ! Yo-yo ! Bibou, tombe avant ! Non, non, non ! Ah ! Ah ! Ouais ! On a rétréci tous les papillis ! Oh ! Tant pis si je ne vole pas tous les chats ! Je peux au moins prendre celui que tu préfères, cuisse de grenouille ! Hé, Rolune ! Tu n'iras pas bien loin avec ça, sorcelline ! Si tu crois que deux canettes vont m'arrêter, j'ai dû rétrécir ton cerveau avec le reste tout à l'heure ! Ha-ha-ha ! Hein ? Arrête de me courir après, espèce de dindon dégénéré ! Gluglu, fais bien, muscle ! Oh ! Beau travail, Gluglu ! Mais, euh, comment on va faire pour que cet oiseau géant revienne ? Ok, on ne touche plus au canon agrandisseur ! Il est temps de le rapporter au QG et de balayer toutes mes bêtises du passé ! Pyjamasque, on crie « Hourra ! » Cette nuit, on a réglé les tracas ! Waouh ! Ta chambre est au top comme ça, Greg ! Ça m'a pris une éternité, mais maintenant, tout est bien rangé à sa place et je suis prêt pour le carnaval ! Oh-oh ! Baissez-vous ! Oh ! Au moins, Lionel a retrouvé mon caméscope ! Her seul temps c'est àiciaire ! Eso n'est pas pas un peu de baggie, mais TRESSE Le temps là habitats pour le dessin, mais le même par Et ça, c'est pas un grand ? Ils 완성nent à la binge-dásquer vie ! Ça s'est mal, même été par la chaîne ! Je god, mon c race ! Vous pouvez comme ça ! Sous-titrage FR ?